Alors là, je suis à la Ville de la Primerose et nous allons assister en fait à un petit briefing, des échanges entre deux joueurs, des entraîneurs et des jeunes, dans la majorité, font partie de la Ville de la Primerose sur le hockey, sur Gazan. Partie tactique, nouveau coach Georges Nombi, en fait lui, pour les tireurs en tout cas, il nous a découpé le but en 11 parties et avant le match, il va nous dire que ces gardiens ou ces défenses-là, elles sont plus faibles dans ces zones, par exemple 4-5, en fonction des forces des tireurs, enfin de nos tireurs et les faiblesses des adversaires, on va décider des zones où il faut qu'on tire. L'endroit où il y a plus d'efficacité sur le corner, on vous expliquera après pourquoi. Là, on est sur un exemple classique, pour ceux qui ne connaissent pas nous, qui s'appelle Yipi Hansen, donc c'est l'un des trois meilleurs coucheurs au niveau mondial, coucheurs d'équipe nationale des Pays-Bas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gars qui est capable d'envoyer jusqu'à 130 km heure. Mais ce qu'il faut surtout s'intéresser et voir, c'est le timing entre la donne, la bloc et le push, qui est vraiment parfaitement synchronisé. Il ne faut pas juste regarder la vitesse de la main qui est impressionnante. Ce que vous pouvez voir, c'est que vraiment, tout est fluide, tout est fait dans le bon timing, il n'y a pas d'arrêt entre le moment où la balle est arrêtée. Enfin, vous voyez, tout est bien synchronisé au moment où la balle est bloquée, le pusheur est déjà parti avant, a préparé son élan. Tout est millimétré, c'est-à-dire qu'avant même que la balle est envoyée, le pusheur a déjà choisi dans sa tête l'endroit où la balle va partir, parce qu'il a regardé comment, au préalable, la défense défendait. Et là, vous voyez, par exemple, Asile Bic avance. Là, le petit détail, s'il a marqué, c'est qu'il a analysé le gardien de but. Asile Bic pose. Et qu'au moment où la balle, vous voyez, le gardien, comme il est plus décalé un peu sur sa gauche du but, il a vu que cette zone du but est ouverte. Il a visé là où il a marqué. Vous voyez, l'Inde, ils ont préparé la contre-attaque aussi. Ils ont un gars à droite ici, un autre gars à gauche ici, et un gars qui est très en profondeur. Là, ça passe et bien, parce qu'en plus, il ne va même pas chercher le gars en largeur, il va directement prendre le gars profond, ce qui fait qu'après, ils ont un 2 contre 1. Mais leur action, elle est préparée. Ils ont des gens à leur poste. Ce qui leur permet de marquer le gars. Il y a une différence avant. Quand on sortait en première vague, on avait aimé qu'ils sortaient comme ça. Il y a ça pour sortir. Là, maintenant, vraiment, quand on sort en première vague, on essaye d'utiliser à la fois sa crosse droite et ses appuis juste derrière pour couvrir le plus de surface possible en étant le plus serré possible. Ce qu'on a remarqué, si on était de biais, on avait l'espace entre les jambes et la crosse, on avait beaucoup moins de chances de prendre la vague. Du coup, c'est pour ça que, vraiment, les premières vague travaillent aussi leur sortie pour l'entraînement, en ayant vraiment la crosse la plus droite possible et essayer de faire le plus de petits appuis possibles au moment où on arrive sur le pousseur. À la fin d'un match, souvent, c'est pour se qualifier en demi-finale ou en finale ou pour gagner un titre. Et c'est pour ça que dans les 4-5 tireurs qu'on va donner, enfin, les 5 tireurs qu'on va donner, c'est pas toujours les joueurs les plus bons techniquement qui vont tirer. C'est surtout ceux, déjà, il faut le travailler, mais c'est surtout ceux qui vont, à ce moment-là, réussir à rester calme et à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Est-ce que toi, tu arrives à mettre en place comment manipuler le mec qui arrive ? Est-ce que tu as une manière de réfléchir ton shoot-out pour essayer de faire déjouer ? Si tu joues Victor, par exemple, on va prendre un exemple. Si tu joues Victor et que tu connais son point fort, est-ce que tu vas, toi, mettre un truc en place pour essayer de perturber le... Ouais, c'est ça. Il va essayer, en tout cas. En gros, j'essaie. Non, non, mais c'est assez important pour les jeunes. Vous voyez, le gardien, là, par exemple, moi, je l'avais déjà joué en match de préparation en octobre. J'avais fait une roulette entière. Donc là, j'ai joué un peu sur ça. Je me suis dit, bon, il sait que je lui ai déjà mis ça. Je vais changer. Je vais plutôt faire une roulette... Enfin, pas une complète, une demi-roulette. Par exemple, d'aller tirer en revers, par exemple. Si Corentin est déjà là, il va se dire, ah merde. S'il est déjà là, peut-être que je ne vais pas faire ça. Pour moi, le but, c'est plus le shootout va avancer, plus le joueur va commencer à se poser des questions. Moi, plus je vais gagner du temps, plus dans ma tête, je me dis, il va être en danger. La deuxième chose, c'est, vous voyez, avec ma crosse, j'essaie un peu de le cartomber. Parce que si je le laisse faire ce qu'il veut, c'est trop facile pour lui. Du coup, moi, je lui mets un peu de pression aussi avec ma crosse. Je lui montre que je suis là. Voilà, je viens sur lui, je lui mets la pression avec ma crosse. Je dis, tiens, vas-y, suivez à droite et hop. Je mets une frappe et je reviens d'arrière. On parle beaucoup, moi, les plus jeunes, parce qu'on n'est pas encore à ce stade de construire tout, mais ceux qui jouent équipe première, de la nécessité d'avoir de la largeur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la largeur à gauche qui est là, la passe intérieure, elle n'est jamais possible. Elle défonce en main, je veux dire. La balle, on va dire qu'elle est au niveau de la victoire, mais vraiment encore plus loin. Je fais, tac, tac, puis, victoire et une passe terminée. Maintenant, s'il y a des fonctionnements un peu plus devant, en ligne de passe, moi, je peux faire un appel contre appel, mais elle, elle aura moins de distance à parcourir pour courir la passe. Parce que vous voyez la différence. Et comme la balle est très, très loin, ça ne sert à rien de coller. Vous avez passé votre temps à courir après votre joueur, vous épuisez, alors que vous serez toujours au regard. Les dernières images. Donc là, c'est une de nos presses contre eux. Merci pour votre attention. C'est très important de vous concentrer en plus pendant une heure, une heure et une vidéo. Une heure et quatre. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, on est encore là cet après-midi sur le terrain. Si vous avez des questions qui vous viennent, posez-les. Maintenant, ça va être place à entraînement.